Bonjour, mon nom est Gilles Néplaz et aujourd'hui encore on va parler de médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui on va parler des saveurs. Alors en médecine traditionnelle chinoise, le concept des saveurs est beaucoup plus profond que juste la notion simple de perception gustative. Les saveurs peuvent être de nature yin ou de nature yang. Alors ça veut dire quoi tout ça ? C'est simple, les saveurs de nature yin par exemple, comme l'acide, comme l'amère, comme le salé par exemple, vont avoir une tendance à faire un refroidissement à l'intérieur et aussi à créer un mouvement descendant et un mouvement d'intériorisation de l'énergie dans le corps. Les saveurs dites yang, par exemple le doux, aussi appelé le sucré, et aussi le piquant, vont avoir tendance à réchauffer l'intérieur et à créer un mouvement d'énergie ascendant et d'extériorisation. Donc voici pour le début de l'information sur les saveurs. Dans la prochaine vidéo on va parler de l'attirance et de la répulsion des saveurs et qu'est-ce que cela indique dans le corps humain. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.